Le 13 novembre 2015, il y a eu un tram qui s'est abattu sur la France, c'était l'attentat contre le Bataclan, c'était un samedi, je me souviens, et le dimanche, c'est-à-dire le 14 novembre, il y a eu un ami qui m'a dit comme ça au téléphone, Oulah Djamil, qu'est-ce que vous avez fait encore ? Et avant, c'est-à-dire quand il y avait d'autres attentats contre Charles Hebdo, contre l'hyperkacher Mohamed Merah, on nous demandait, vous en tant que musulmans, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Mais après le Bataclan, un ami est passé de « qu'en pensez-vous ? » à « qu'avez-vous fait encore ? » Par une phrase très simple, on a mis tous les musulmans, moi et mes co-religionnaires, dans le même sac de ces assassins qui ont fait trembler la France. Et c'est pour cela que j'avais écrit un texte pour dire que je n'avais pas à me justifier, et c'est ce texte-là qui s'est transformé en livre que j'ai intitulé « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier », publié par Errol en 2017. Mais ce n'est pas surtout un livre pour dire que je n'ai rien fait et que l'islam c'est gentil et que l'islam n'a rien à voir avec ça parce que c'est beaucoup plus compliqué. Le sous-titre, c'est « Manifeste pour un islam retrouvé ». Une fois qu'on a dit pourquoi nous n'avons rien fait et que nous n'avons pas à nous justifier, même si on peut expliquer, on peut essayer de débattre, on peut remettre en cause nos évidences, on peut essayer de voir qu'est-ce qui, dans la tradition islamique, peut pousser à la violence et tout ça, ce que nous avons fait dans ce texte, nous sommes partis dans une autre étape plus, si vous voulez, plus analytique où on expose notre point de vue de l'islam, ce que nous avons appelé un islam retrouvé, parce que nous sommes partis du principe que ce qui devait être la base de la religion, c'est-à-dire lié l'homme à l'homme, lié l'homme à la nature et lié l'homme au principe suprême, commençait à se perdre. Et cet islam retrouvé, c'est un islam purement spirituel et humaniste. C'est pour cela que nous avons intitulé l'un des chapitres pour un humanisme théocentré. Qu'est-ce qu'un humanisme théocentré? C'est ce qui se différencie de l'humanisme anthropocentré de Jean-Paul Sartre, qui consisterait par exemple à penser l'homme par l'homme pour l'homme, en faisant fi de toute transcendance divine. Ça va être l'humanisme de Jean-Paul Sartre qui était existentialiste ou bien d'un François qui n'était pas vraiment un vrai chercheur de Dieu. Mais l'humanisme théocentré, c'est celui qui consiste à penser l'homme par l'homme en faisant appel à Dieu. Et sur ce, l'Ancien Testament nous dira que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les évangiles nous diront heureux ceux qui répandent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Et le Coran nous dit, en parlant du récit de la création d'Adam, « Quand je l'aurai créé et que j'aurai insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. » Ça, c'est Dieu qui parle d'après le texte coranique. Ce verset implique pour quelqu'un comme Thierno Bokar Saliptal, qui était le maître spirituel d'Amada Mbateba, ce verset implique que chaque descendant d'Adam est dépositaire d'une parcelle de l'Esprit de Dieu. Et il nous posait la question suivante, comment donc oserions-nous mépriser un réceptacle qui contient une parcelle de l'Esprit de Dieu. C'est cet islam humaniste, cet islam ancré dans l'amour et la spiritualité qui ne nie pas non plus les autres manières de voir l'islam que j'ai essayé d'exposer dans ce livre que j'ai intitulé « Moi, un musulman, je n'ai pas à me justifier » et le sous-titre, comme je l'ai dit, c'est « Manifeste pour un islam retrouvé ». Sous-titrage Société Radio-Canada